Good morning la peau, bienvenue sur Duke Radio, la seule radio post-apo. La bonne nouvelle, si vous nous entendez, c'est que vous êtes toujours vivant. Sous-titrage ST' 501 Ce matin, avec les cousins, on avait décidé de retourner bosser en ville. Enfin, si on peut appeler ce bled pour une ville. Je suis sur place, moi. Ok. En gerbe d'or et en... Il y a de la marche. Oui, 76 d'un et 132 d'un. Oui, ça va. Oui, il n'y a pas besoin. Non, c'était juste pour savoir ça. On a décidé de commencer la journée par cette mission qu'on n'avait pas eu le temps d'effectuer hier. Ah, s'il y a quelqu'un qui est encore à la base ? Non. Perdue. Tant pis, c'est pas grave. Vous voulez quoi ? Non, non, il y a les mottes qui sont toujours en train de se faire, mais c'est pas grave. On allait devoir se débrouiller sans ça. Allez, on y va les gars. Il n'y avait plus qu'à passer à l'action. Bon, ça se passe pas où ? Ne pas se couper. Ne pas se couper. Il y a plein de verres par terre. Rekt voulait qu'on élimine les zombies qui traînaient dans cette baraque. On n'a pas tardé à les trouver. Il y en a pas mal là. Laisse-moi avancer une fois, j'ai donné un gros coup. Et puis pensez, on sait bien que c'est pas son fort. Bon, c'était pas tout ça. Mais fallait aussi qu'on pense à se remplir les poches. Ah, je suis à tes brins de patates. J'ai deux patates, si tu veux. Moi, si ça suffisait à faire son bonheur. Je suis derrière toi, je reprends les rideaux. Quand on était gosses et que Mamie Tromblon nous emmenait qu'en violer une baraque, elle le disait toujours. Bon, bibliothèque, c'est fouillé. Alors, Magnum Enforcer, volume 7. Ah, file-le-moi. Oui, il est Magnum. Même dans la pire des pioles, il y a toujours quelque chose à trouver. Je ne sais pas pourquoi. Ben voilà, ça, c'est déjà quelque chose. Pas de doute, le reste des bouffeurs de cervelle devaient se trouver à l'étage. Il y a un chien ici, attends. Oui, je ne bouge pas. Oh, il y a un flic, c'est clair. Je ne sais pas où, mais... C'était bien notre veine. C'était la baraque d'honne, ancien flic. C'est à l'étage ? Oui, à l'étage. Je le frappe. Voilà qui expliquait le manuel que j'avais trouvé en bas. Je le flingue ? Oui. Oui. Au moins, ça, ça n'avait pas changé. C'était à la seconde, ça. Oui, il a été fait flaguer par Fanta en même temps aussi. Les gars, il y a une crieuse. C'était pas bon, ça. Ne bougez pas. Ce genre de garce pouvait nous amener des ennuis. On va la laisser monter. Allez, amène-toi. Amène-toi, garce. Une tonne d'ennuis. Elle ne s'est pas rentrée ou quoi ? Je crois qu'elle ne s'est pas rentrée. Ça me rappelait mon ex-femme le samedi soir. Elle tapait à la porte comme elle pendant des heures. C'est vrai quoi. C'est quand même fou la patience qu'on a. Normalement. Puis un jour, il ne faut pas s'étonner. On craque, on ouvre la porte ou on les flague. Elle n'est pas morte par Fanta. C'est pas bon par contre. Tu vas la prier ? Un coup, oui. Elle va venir où ? Ben moi, je suis en haut. Ah, c'est Santa qui était descendu. Ben voilà, encore un cas craqué. Pourtant, on court en pleine tête. Le minimum quoi. Ils sont curiaces les petites bêtes. Et là ? Ah, elle s'est tuée sur les pieux. J'avais jamais pensé à ça. C'est pour ça qu'on les aime aussi. Regarde quand même si on n'a pas d'autres qui arrivent. Ah ouais, je crois que si. Ouais, parfois on ferait mieux de la fermer. Ah, mais c'est la horde du jour, je pense. Si on est à la porte d'entrée. On descend, on va aller l'aider. Sinon, moi j'attends qu'ils se plantent sur les piques. Ah, c'est la pique. Ah oui. Ben écoute, on a besoin d'une fille. Ça va ? D'accord. Ok. La première vient de tomber. Oh, c'est comique. On est tous sur les piques. Ah non, il y en a un. Il y a un qui a voulu passer. Si t'as besoin d'un coup de main, tu le dis, il y a sympa. Ouais, mais juste près. Tout ce qu'il y a, c'est assez. Je prends pas très ce qui est inutile. Ah non, c'est bon. Ils seront tous morts. Comme quoi, les pieux, ça aurait été une super bonne idée le samedi soir. Quand même gaffe à vos poids de vie, allez bien. Ah ouais, c'est l'escalier ici. Quelqu'un a des blocs ? Oui, j'en ai 97. Ben voyons. Après, on s'étonne qu'on manque de ressources. Regarde vers le haut. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Ah oui, non, c'est comme ça. Ah, ouais. Merci. Ben en fait, oui. C'est moi qui faisais la baisse. Sans blague. Oh, il y a un flic, les gars. Bouge pas. Ne bouge pas, je suis pas là. Ça va, vous pouvez monter. Là où vous êtes, je vais pas vous aider. Je détestais le mal dans des endroits exigus. Mais visiblement, lui aussi. Ok. Oh ben, c'est l'idée. Ils sont bien calés dans le toit, eux. Une fois débarrassés des aides, on a pu fouiller la bicoque. La bicoque d'un flic. On allait certainement trouver des trucs. Qu'est-ce que je disais ? Oh, encore du glaneur. Ça, c'est cool. Le rabatteur de nuit. Ah, pour Santa. Viens, Santa. La malle, c'est pour toi. Dans la caisse, c'était pour moi, en fait. Il y avait trois lignes, je les ai pris, c'était à moi. Il a le sens du partage, lui. Le mode, tu peux le mettre. Quant à Santa, avec ça sur sa masse, il allait peut-être finir par tuer un Z. Mets attention en redescendant, ouais. Ah ouais, les pieux du samedi soir. Il ne faudrait pas tomber, c'est ça. Voilà. J'ai sécurisé le bazar. Ah ben ça, c'est parce qu'il me rassure le plus. On en a une juste à côté, à 113 mètres. Allez, on va faire celle-là, alors. Une fois sur place. C'est peut-être bien un petit coffre, non ? J'en ai déjà un qui est prêt, j'attends de lancer la quête et puis je vais le mettre. Ok, super. Bon, on attend Santa, quoi. C'est ça. On a commencé à fouiller la zone avec Airstore. Ça, je m'occupe ici. En attendant Santa. On n'osait jamais rien lui dire. On avait trop peur qu'il nous fût plus de cadeaux. Ok. C'est bon ? Ouais, on est là. Extra. Le temps de se délester et on pouvait s'y mettre. Quelqu'un veut en soi, je le mets dedans, ouais, s'il faut. Ça va. Les connaissants. Voilà. Bon pour moi. Ils en auraient besoin plutôt que prévu. C'est bon, il est mort. Ok. Peut-être pas, non. Fallait pas faire dans le sentiment. Règle voulait qu'on trouve des provisions dans cet endroit. Ah, des pièces de matraque en acier. Ah, ça, c'est bien, ça. Et on avait hâte d'éliminer tout ce qui se mettait sur notre route. Et on est rapidement tombé sur un obstacle. Un gros obstacle. Il y a un motard, les gars, prennez gaffe. Dans la famille Tromblon, on n'aimait pas particulièrement les motards. Et on peut dire qu'ils nous le rendaient plutôt bien. Oh. Il manque pas, le motard. Il est plus après, le premier coup. Il est bon, il arrête pire, là. Cours vers nous. Allez. Cours vers nous. Voilà. Non, il est pas mort, le gars. Aïe. Désolé, désolé. Non, mais on l'aider, ça se plaît. C'est bien comme Saint-Eff de lui mettre le tromblon dans le pif. Oui. Mais... T'as raison, fille. Comme ça que tu te fais. Comme ça que tu te fais respecter, mon gars. Au moins, on avait eu de la chance. Si un trader avait assisté à ça, on n'aurait plus jamais eu de contrat. Il semblait bien que ce n'était pas mâche. Qu'est-ce que je fais avec une hache, level 3 ? Je ne sais pas où tu as ramassé ça, parce que moi, je n'ai pas dit que tu avais assisté. Oh, il y a un cleps. J'entends des cleps, les gars. Ça, ça pue. Droit devant. Il arrive. Ouais. Bon, j'espère qu'il était tout sale, lui. Heureusement, c'était bien le cas. Ce n'était pas une meute de cleps. Je déteste les meutes de cleps. Je vais quand même me vider. Voilà. Avant de pénétrer à l'intérieur, on a soigneusement vidé le jardin avec les cousins. Ça va, les gars ? Et tu ne veux pas aller me plôtre. En gros, je vais faire tout le matériau sur une carte pourrie. Donc, c'est pas mal, les gars, il est très déjà. Ça serait toujours ça de pris. Le chien, tu ne le prends pas ? Une fois l'exploration du jardin achevée, on a enfin pu pénétrer à l'intérieur. Hors de quoi. Mais ça a été moins facile qu'on le pensait. Elle m'en a mis deux, c'est la petite crapule. C'est qui ? C'est quoi ? C'est un spider. On allait peut-être devoir se montrer un peu moins désinvolte à l'intérieur. Ouais, bof. Il n'y a que dalle là-dedans. Il n'y a pas grand-chose. Alors, on a dû se contenter de ramasser ce qui avait un peu d'intérêt. Ok. Et une fois réunis, on a pu reprendre la progression. En vérité, je ne sais pas de qui je devais me méfier le plus. Des zombies ou du type avec une énorme masse à côté de moi ? On trouvait bien quelques trucs. Mais pour l'instant, on ne pouvait pas dire que cette puole valait le déplacement. Par la fenêtre, les gars. Quelqu'un a besoin d'abordage ? Si tu en as trop, je veux bien. Ouais, moi j'en mets trop. Vas-y, tu le parles. Merci. J'ai pas besoin de soins. Je me blesse pas, moi. L'endroit était calme. Trop calme. Ça devait cacher quelque chose. On pouvait entendre les aides au travers des murs. Une malade ici. Ouais, ça, ça la mène. Au travers des murs. Ou au travers des portes. Comme j'ai flagué la porte. Elle a bougé, je vous dis. Ah, pas donné une deuxième chance. Restait plus qu'à retrouver les provisions que cherchait Airstore. Ouais, bon. Ça, on n'aime pas du tout, ça. On n'avait pas vraiment le choix. Il allait falloir descendre. Mais c'était pas un moment qu'on appréciait. On savait jamais ce qui se cachait là au-dessous. C'est bon ? Je suis avec toi. Ça donnait parfois cette impression de se jeter dans la gueule du loup. Oh, regardez. Vous me dites quand vous êtes là les gars ? On est là ? Oh, comment est-ce que je vais l'avoir ? Surtout, ne pas faire de bruit. Une pépite d'or. Si c'est pas du pot ça, j'ai de l'or. C'est rect calé de comptant. Je veux une arme. Attention. Petit salaud. Une mallette ici. Ferme-moi. On venait de trouver les provisions d'Airstore. Ça allait nous permettre de négocier de bonnes primes avec rect. Euh, c'est qui il fait ça ? Eh ben, c'est quelqu'un qui a fort faim ou... Ou un mec pas content. J'irai vers le mec pas content. Tu dois être en bas. C'était pas encore terminé. On dirait un peu le cri de quelqu'un qui est à la toilette et il n'y a plus de PQ. Tu vois ? C'est un peu ça. Je te les change contre de la chair pouvie si tu veux. Euh... On arrive. Tout le monde a sa mallette ou fait ? Euh... Ouais, oui. Bon, ça pue ça. C'est pas une mine ça ? Moi aussi c'est une mine. Tu vas le faire à l'arc si tu veux, tu le sauras. Ouais, c'était pas vraiment un arc ça. Ouais, c'est pareil. Ouais, là c'est le... Non mais c'est juste un détail ça. C'est dark au 9mm c'est ça ? Voilà. Il y a un arse mat, je m'en occupe. Il est mort. C'est quand même un sale bruit là ce matin. Ouais. En fouillant la piola avec les cousins, on a trouvé quelques trucs intéressants. Et là il y a une cache secrète là. Oui. En plus, il y avait pas mal de trucs à récupérer. Une échelle qui menait sur le toit. Ah ouais, c'est là au-dessus. Voilà qui était plutôt intéressant. C'est le cadeau à la douche. Euh, je sais. Mais je fouillais d'abord à l'OVC. Vous pouvez venir, vous pouvez monter. Faites-vous discret. À mon avis, il y a moins de se mettre à trois. Ne pas ouvrir la porte surtout. Ouais, c'est juste histoire de dire. Voilà. Mets-toi dans le fond. J'ai un truc pour toi, Will. Tiens. Tu vas aimer. Ah, super. Non mais ça tire des balles, ça. Tu sais, je vais quand même le prendre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Eh oui. En fait, tu aurais dû le filer à Santa. Avec ça, il peut tuer une poule, non ? Un lance-pierre ? Non, non, tiens. Tiens, Santa. Il est chargé, il a fait. Fais attention. Dans le fond, il aurait peut-être plus de chance avec le lance-pierre. Tu tueras les poules. Ah. Ok. Ah. Pas de bonne idée, ça ? Ah oui, ça. Donc, à bien se tenir. Bon. Euh, sans commentaire. Personne. Ça va, vous pouvez passer. Bon, bah, ça se cache de l'autre côté, hein. Il y a un moteur qui arrive vers moi. Tire, Santa. Deuxième moteur. Ah, merde. Il y a un moteur. Désolé, c'est vraiment trop exigu, hein. Ah, ça. Ça, par exemple, c'était le genre de truc qu'on ne sentait pas obligé de raconter aux traders. Ah, il y a encore une salie ici, les gars. Faut faire un peu de place, parce que... Tu vois quelque chose ? Oui. Bien. Un spider qui, lui, m'a pas vu. On avait réussi. Ah. Une lampe frontale. Ça, les truc-ils, ça. Dans la malle. Il y a quelqu'un qui veut que la lumière soit. Ça leur ferait pas de malle, ça. Ah. Oh. Je prends le brodage aussi. Je trouve le gelé. Oh. Ça, c'est pour moi, ça. J'allais pas cracher sur une meilleure pétoire que la mienne. Alors, j'ai... L'art de l'extraction minière, volume 3. Attends, je regarde. Le lit, minière... Le 3, je l'ai. Pareil, je l'ai aussi. On l'a tous, en fait. Super, la vol. Tout le monde a tout pris ? On prend un tuyau ou deux. Ben, prends les deux, Asanta. Comme ça, tu décharges le premier, puis tu décharges le second. Monsieur Airstore, vous voulez des antidouleurs ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Je sais pas. Une idée comme ça. Ce qui fait peur qu'il va mal. C'est à quoi ? Ça s'ouvre sur le toit. Pourquoi ça s'ouvre sur le toit ? Non. Ben, pour ressortir. Mais tu ressortes pas où ? Ben, ici. Tu redescends ici. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais ? Ben ouais, tu ne descends pas de chez soi par le toit. C'est une évidence, non ? Allez, le coffre. Est-ce qu'on en a une pas loin ? On a encore le temps, éventuellement. Ben oui, on a une dernière. Une récupération à 160 mètres. Ben, ça va. On y va. C'est pas celui où il y a toutes les poules à l'intérieur ? Ah, cool. Moi, j'ai été paumé, moi. J'allais chez Rekt. Tout va bien. Allez, les gars, on y va. Quel bonheur. Ah non, c'est pas lui. Si on faisait vite, on avait le temps de faire cette mission avant que Rekt ne ferme. Mais fallait pas traîner. Derire-toi. Fallait faire gaffe. Le bâtiment était dans un sale état. Ah, j'entends un gros, là. Oui, c'est moi. Je discute avec lui dans les Wastel. Ouh, je suis tombé. Ouh, j'ai cru. Ouh là là. Ça va ? Faudrait que je change de calabar, moi. Ok, j'ai con, on va. Et pas de chance, c'est moi qui tombais dedans. Rektor, tu veux que je rentre et que je lui tire dedans ? Vas-y. Merci. J'ai trouvé un passage, à mon avis, c'est pari, ici. Euh, Shanta. Oui ? Partez de mes deux trucs. Le temps de rejoindre les deux autres et on pourrait continuer. Allez, venez. Ah, ben, je vais pouvoir faire le ragoût de vagabond. Déjà ? Ah, ben, c'est cool. Ouais. Ah, ça monte plus vite que... que la masse, en tout cas. Tu crois que j'ai pas vu ton pied, toi ? T'as eu l'entendu ? Ah, ouais, j'ai l'entendu. Il y a quoi dans le coin ? Rien. Oui ? J'ai vu que t'avais pas fait. Réfléchis, tu t'es coupé, oui. Oh. T'as besoin. Allez, on te fait une. Oui ? Si tu t'abaisse, je peux tirer au-dessus de ta tête. Euh... Il est là. Si ça, c'est pas du travail d'équipe. Moi aussi. Pas moi. Désolé. C'est le 3A, ici. Eh oui. Non, c'est pas par là. Y'a un escalier qui monte, ici. On avait vidé le rez-de-chaussée. Restez plus qu'à faire de même avec les étages. Alors, l'échelle pétée. C'est quoi, ici ? Oh là là. Mon avis, il y a un passage secret par là. Ça va se tiffler aux oreilles. Ça se fait, il bouge encore. Faites gaffe, y'a le loot. Tu vois que c'est pratique d'avoir deux... Oh oui, deux tromblons. C'est mieux qu'une assurance-une. Oui, il est ici. Ah, attends. Il faut pas aller plafond, quoi. Ça va ? Il y a une sacoche, ici. La mienne. En fouillant l'étage, on est rapidement tombé sur les derniers aides. Il y a un flic, là. Je le vois. Ok. Ça arrive, les gars. Non, mais vis-à-vis. Aïe, deux fois. Ah, merde. Ça va, tu perds pas grand-sous. Et la remporte. Il est mort ? Oh ben, ça va alors. Continue à me taper sur la tronche. T'es sûr qu'il est mort ? Bien visé, ça, ne pas. Ça, c'est ce qu'on appelle à bout, pourtant. Voilà. T'approche pas, toi. Ah, y'en a aussi. Je vais lui tirer dessus. Ouais, fais plutôt ça. C'est moins dangereux. Est-ce qu'elle est la mienne ? Ah, elle est là derrière. Une petite bière. Ok. Ça va, les gars ? Allez. Ouais, j'ai ma sacoche. Combat de barre. Encore un truc de perception, décidément. Oh, la mienne, d'ailleurs. La mienne, elle était en haut de l'escalier. Si tu retournes vers l'escalier à gauche. L'escalier à gauche, je rentre dans la pièce et il y avait derrière une grille d'air à ça. C'est bon, je l'ai. Merci. Magnifique. On a terminé, ici. Ben, nous, on n'a pas l'autre, tu sais. Je suis reçu, on vient de l'avoir. Ah, ok. Saut-toi. Ouais. Ok. On veut faire tour 25, les gars. Si on se presse, on peut aller chez Rect. Oui. Une sortie, ici. Je suis en train de faire le tour pour voir s'il n'y a rien qu'on aura oublié. Une cage d'armes derrière. Aïe, toi, à mon avis. Je vois des vautours. Je cherche comment on y a, toi. J'ai vu une échelle à un moment, mais... Ben oui, à part ça. De toute façon, il est fini. Allons chez Rect. Ouais. Restait plus qu'à aller chercher nos primes. On va vite aller chercher les récompenses chez le vieux. On a le temps. Mais faut aller maintenant. Et quelques minutes plus tard. Merci. Hé, ferme la porte. Assente-toi derrière. Ah ouais. On a vu ce que ça a donné la dernière fois. C'est génial. Here you go. Spend it all in one place. Le vieux était ravi de nous revoir. Ou plutôt de voir les provisions qu'il nous avait demandé arriver. Alors, qu'est-ce que je te prends, moi ? Hey, jerk. You need some work ? You better not fuck this up. Or I'll cut your goddamn throat. Je lui vendrai après. Allez-y tranquillement. Promis. Vous voulez des bons tuyaux ? J'ai pris à 2-7 maintenant. Ouais, allez. Véhicule, c'est pour moi. J'ai du pit la pistol volume 3. Ou le schéma de modification de poche d'arm. Le schéma, c'est bien. Modification de poche d'arm. Oui, par terre et par terre pour toi. Merci. Sinon, c'est les paquets, magazines et pièges électriques. J'ai comment on se blader aussi pour Santa, moi. Ah oui, pour toi aussi. Allez. Monsieur Santa, au sol. Santa derrière au sol. Oui, le fric au sol. Merci. J'ai pris la mission Maggie's Corner Café. Je n'ai pas regardé ce que je prenais, franchement. J'avoue qu'ici, j'ai pris OP. Ouais, parce que ça nous réussit tellement bien d'habitude. Ah, c'est un petit 6.000, quoi. Bonjour, près de mon vélo. Je ne peux pas pouvoir passer à la qualité 3. Ah, je m'envoie. Bon, pour la vente, je repasserai. Allez, on dégage. Si j'avais un marteau, c'est pour Willy, ça. Ouais, ne me suis pas. Il faut aller chercher le coffre. Oui, mais ne me suis pas de suite. Je n'ai pas au coffre de suite, là. Ah, mais il n'y a que toi qui sais où il est. Ah oui, pardon. Mais oui. Pas au coffre. Non, mais je vous jure. Coffre. 253 mètres d'heure ici, voilà. Restez plus qu'à aller rechercher ce qu'on avait laissé derrière nous avant de rentrer à la base. Un jour. Je ne veux pas prendre le maximum. Moi, j'ai pris le maximum. Je ne sais plus rien prendre. Faites gaffe, il y a un gros palois. Je redémarre, je vais vers la base. Il ne reste pas grand chose. J'avais pris ce que je pouvais. Il a de renverser une zombie. Voilà. Pas fait exprès, là. Ouais, bon, on dit, ça. En plus, elle a niqué mon vélo, cette salope. Un motard, ici. Oh, t'arrêtes pas. Ah oui, il te cherche. Une raison de plus de pédales et plus vite. Oh, je vais te ramener. Très drôle. Vraiment très drôle. C'est ton motard, hein ? Non, mais c'est vrai. C'est lui qui est tombé dessus. Il n'y a qu'à le garder. De retour à la base, on s'est remis à bosser sans perdre de temps. Ah. Les mottes sont prêts. Ah, ben voilà. Avec ça, je me sentirais un peu moins nu. La bâche, ça fait quoi ? Augmente la quantité d'eau. Ah, ben cool. Avec ça. Je retire la flotte, hein, Santa. On devrait plus manquer d'eau. Bon, j'ai pas eu le temps de vendre à Rect. Je vendrai la prochaine fois. Euh, si j'avais un marteau, c'est pour Willis, hein ? Ouais. En espérant qu'il la maniope au mieux que l'autre. Il faudrait que je me fasse un arrache-clou. Il ne me fait pas très envie, mais bon. J'ai remis tout dans le deuxième corps, Willis. Au moins avec ça, j'allais pouvoir avancer un peu plus vite sur les constructions. Le fer forgé, euh, c'est tout ça. Ouais. Euh, R-Store, j'ai de la chair pourrie. Euh, oui, ok. Ah, c'est bien les outils. Le fer forgé, ça allait vraiment nous changer la vie. J'ai creusé. Euh, non, je vais boire. J'ai pas des patates. Euh, modificateur XXL, ça te dit quand même ou pas ? Euh, oui, j'ai toujours qu'il me... Ah, c'est fait, c'est lancé. Le reste, il faut que je l'ai laissé tourné, j'ai pas la place. R-Store, je te fais du café. Ah oui, ça je dis oui. À ce rythme-là, on allait bientôt pouvoir s'installer à l'étage. Ah, je peux même faire du blackstrap, en fait, si j'ai de la poudre à canon. Non, poudre à canon, on préfère que je fasse du blackstrap ou on la garde pour faire des menus. Non, non, tu peux utiliser, vas-y. Ah, merde, je l'ai posé, c'est pas vrai, quoi. Les gars, pour ne pas que je refasse la même erreur. Bon, t'abouche-toi un peu. Prenez un peu votre matelas et allez le taper en haut. Petit à petit, fallait tout déplacer à l'étage. Bon, tout le monde l'a mis ? Merci. Ça, je vais pouvoir construire, toi, ici. Non, vire un peu ton blanc, c'est creusé. Ah ouais, j'avais oublié ce petit détail. Oui, oui, oui. Ben, au moins, vous avez mis vos matelas. Oui, j'ai trouvé que je vais te mettre en limité. Ben, Airstore, c'est peut-être mieux que ce soit toi qui met ton bloc, alors. Bon, au final, on verra ça plus tard. Pour le moment, j'avais autre chose en tête. Ah. Ah, t'allais gagner 20% pour détruire les blocs. C'est bon, ça. Ouh. Il y a de mettre un poids au charisme. Ah, ok. C'est ça. Ah ouais, j'ai des poids en 4 minutes, ça. La nuit s'écoulait et les travaux avançaient. En réalité, je ne sais pas si c'était une bonne nouvelle. Avant qu'on ne s'en rende compte, l'aube était venue. Restonné était toujours habillé comme des clodeux. Ah bah, j'tiens ça, ça, ok. Alors, Santa a décidé de remédier à ça. Dicouir. Eh, Rester, toi, ce que tu voulais... Elle est où, à l'entrée ? Manquez plus que ça. Elle est... Est. Je ne la vois pas. Il nous reste est. Quoi contre le mur ? Ah, oui. On a vu, elle tape dans le mur. C'est décidé. Il faudra que je change ce truc. Attendez. Ça va. Ça va, ne bougez pas. Merde. Où est-ce qu'elle est ? Elle est dans le trou en dessous. Elle vient de rentrer dans le trou en dessous. Ah, je viens d'entendre une deuxième. Euh, ouais, il y a des aides qui s'amènent, les gars. Sinon, redescendez, on va les faire comme une horde. Ouais, parce que c'était une feral, moi, la mienne. Ouais, mais... Allez vous mettre comme si c'était une horde. Ah ! Pardon. J'ai eu peur. Ouais, mais je l'ai vu passer. Elle est juste là. Viens par ici, toi. Ouais, elle va. Ouais, bye bye. Maintenant, fallait s'occuper des autres. Mais cette gare, c'était pas vu seul. Oui, Litt, on masquait près dans l'établi. Ah, merci. Avec ça, au moins, on allait pouvoir se reconnaître. Ah, merde. C'est possible de me mettre comme ça. Ouais, c'est du level 2. À l'avant, Airstore faisait un massacre avec sa nouvelle masse en fer. Oh, un militaire. Oh, un militaire. Oh, mon... J'ai rien à voir avec ces gens-là, moi. Et où tu vas, toi ? Sans me vanter, il faut avouer que le système de défense marchait plutôt bien. Ah, je pensais que tu aurais la portée, là. Non. Bah, t'avais qu'à utiliser une lance. Airstore, tu voulais quelle pièce t'as l'armure, toi ? Euh, le casque de motard. Quoi ? Non, mais c'est de la provocation, ça. J'allais voir en bas. Il est allé sur le côté de l'escalier. Faut vraiment remodifier cet escalier. Et ce truc-là aussi, tant qu'à faire. Voilà. La casque de motard est prête dans les tables. Ah, il est là ? Ouais. Mamie, trombe, on devait se retourner dans sa tombe. Ah, c'est que des niveaux 2, donc ça va. Ça va, j'ai une idée de ce que je ferai plus tard, tiens. Je vais faire un truc qui fait tout le tour. On entrera par la porte. Comme ça, on aura une vue à 360 degrés. Ouais, ça me plaisait bien, ça. Au niveau de l'eau, je pense qu'on est plutôt bien. J'avais fait un truc spécial pour avoir de l'eau qui vient plus vite. Au moins, on crèverait plus de soif. Pas plus de fibres végétales ? Si, dans le coffre. Si, dans le coffre tout seul. Y'a plus. Il doit y en avoir. Oh, il doit y en avoir. Je vais utiliser, pardon. Je termine ça dessus. Désolé, c'est moi. Y'a chanteur. Vifement que mon marteau arrive. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent un arc primitif 2 ? Non, non, j'en ai un 4. Parce que là, j'en pouvais plus. Euh, j'ai plus. L'arc d'ordre 2, c'est plutôt que... Aujourd'hui. Ok. Ouais, système de défense, sinon il marche mieux. Oui. Au moins, on était certain qu'on était à l'abri à l'intérieur. Dans la vie, ça fait du bien d'être récompensé du fruit de son labeur. Un peu plus tard dans la journée, j'ai failli faire une syncope. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Ah ouais, t'es tout beau, toi, comme ça. What's your problem ? Je sais pas, j'ai... Ah, c'est le casque de motard. Alors voilà. C'est la classe. J'ai un trou de l'emploi, hein. Ça le rendait pas plus beau ni intelligent, mais au moins, on le reconnaissait. Par contre, moi, j'étais pas convaincu. Par contre, la crieuse, c'était une fiertale, hein. Ah ouais, il faut faire gaffe. Ah ouais, ils sont nettement plus méchants. Elle m'a donné une idée. Je vais faire une rambarte qui fait 360 degrés ici, au deuxième étage. Parce que si j'avais un bon point de vue, j'aurais pu la flaguer. Ouais. Elle est un peu plus éloignée, alors, parce qu'au premier, tu auras... Tout le tour avec les cultures, hein. Ou on l'a fait au deuxième, ou je l'a fait au deuxième. Ah, moi, je croyais que t'allais faire ça au-dessus. Ah, encore au-dessus ? Ici, c'est un étage défensif. Ouais, ça va. Et quand j'aurai mis le toit, bah, tu mettras tout ce qui est culture au-dessus. Ah, au-dessus, ça va. Ok. Oui. Parce que finalement, on ne va se servir que de ces deux étages-ci pour combattre. Oui. Donc, euh... Bah, voilà. Il me restera le toit à faire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on avait bien bossé ces dernières heures. Mais avant de retourner travailler pour le vieux dégueu, je voulais absolument peaufiner quelques détails. Et je modifierai, alors je remettrai le... Le fence un peu plus loin. Tant qu'il y croit, c'est bon. Le casque de mineur, s'il donne 10% de récolte de minerai, c'est résistance d'armure. Bon, c'est pas discret. Ah oui, ça, euh... Non, mais sans blague. C'est pas tout à voir, hein. T'as déjà braqué une branque avec un casque de mineur, toi. C'est bien. Quand on aura le temps, je me ferai une tenue de mineur pour quand je vais miner. Et j'essaierai de changer et d'alterner les deux. Bah, en fait, il faut te faire un coffre. Tu mets un coffre en bas avec ta tenue de mineur. Maintenant, c'est tellement cher à craft que... Voilà, il faut faire ça avec parcimonie. Et c'est au fur et à mesure qu'on en trouvera qu'on les craftraque. Les lentilles de lunettes, comment est-ce qu'on fait, ça ? Je sais ce que vous vous dites. J'en avais pas besoin. Mais j'ai quand même décidé de me fabriquer un viseur. Vous pouvez faire la lunette ? Il faut faire ça dans la force ? Quoi ? Ah, il est ouvert, peut-être. Ah ben, c'est nouveau, ça. Ça se fait où, ça ? Ah ben oui, dans la forge. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Il faut faire fond dans la forge du sable et de l'argile. Ah, c'était intéressant comme principe. Il n'y avait pas ça avant. Ou alors, c'est qu'on vieillit mal. Ça va être par là, il y a des coffres en haut, ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tous les coffres ici vont être déplacés. Ouais. Ici, si t'as des flics qui crachent, ça va pas être bon. Parce que dans ce cas-là, on risquait de tout perdre. C'est pour ça que je veux mettre un bloc de revendication et monter tout ça à l'étage avant la prochaine horde. Si j'en ai un flic qui s'amène et qui crachent, il va nous péter tout ça, hein. Par contre, je sais pas pourquoi ils tapent de fois ici à quelque part. Parce qu'ils se bloquent. Ils se bloquent, il y a trop de gens et comme ils n'ont plus d'itinéraire valide, ils s'attaquent parce qu'il y a de la stabilité, pour moi. Enfin, pour moi, hein. Ouais, c'est possible. Je pense. C'est ce qui paraît le plus logique. Ah, il faudra que je renforce un pirate à V. Ah non, il y a quelqu'un qui s'en est chargé. C'est très bien, ça. Si en bas, c'est peut-être Santa, je sais pas. Ouais, j'avais commencé à... C'est bien, il faut le faire. De toute manière, il faut le faire des deux côtés, donc... J'en remarque que j'ai encore des gants de rôdeur, moi. Ça donne un bonus aux dégâts de revolver et de fusil à levier. T'intéresse pas, oui. Mais tu peux les mettre dans le coffre parce que j'ai les gants de glamour. Je les mettrais pendant la heure, dans la nuit. Il restait qu'à vider la forge et à monter tout ça. À tous les amis de la rivière blanche, voici qui conclut notre émission du jour. Et surtout, n'oubliez jamais, si vous voulez survivre, alors restez à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada